Musique Donc Coralie, je vais te demander quelle est la couleur qui va te permettre de rentrer le plus rapidement en hypnose. Le rouge ou le bleu ? Le bleu. Le bleu, ok. Alors ce que je vais te demander c'est de fermer les yeux. Et pendant que tu fermes les yeux, je me rapproche légèrement, je vais mettre ce feutre bleu sur le centre du crâne, comme ceci. Et tu vas imaginer que ton crâne est de vert. Tu peux le faire. Tu vois ton crâne de vert, tu vois le feutre bleu, et tu vas diriger les globes oculaires vers le centre du crâne, là où le feutre est posé. Dirige tes yeux dessus. Et en même temps que tu diriges tes yeux vers ce feutre, que tu le vois, toutes les pensées disparaissent. Parce que si le crâne est en vert, en fait, aucune pensée parasite. Ça c'est bien pour aussi les migraines. Et quand il y a beaucoup trop de choses dans la tête. En même temps que tu diriges tes globes oculaires vers le feutre, il est impossible d'ouvrir les yeux. Plus tu essayes, plus les yeux restent collés, fermés, soudés, impossible de les ouvrir. Impossible. Tu es déjà en état d'hypnose. Et je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu es dans un niveau 10 fois plus relaxé, 10 fois plus relâché, encore plus endormi. 10. De plus en plus profond. 9. Encore plus profond. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 10 fois plus profond. 10 fois plus détendu. Relaxé. Relâché. Endormi. Et la position de la tête indique à quel point le corps se détend et plus la tête penche sur le côté, plus le corps entre en hypnose. Et vous approfondissez normalement, comme on a vu, jusqu'à présent. Alors, je vais compter de 1 à 5. A 5, tu es totalement réveillé, tu te sens mieux qu'auparavant, totalement régénéré, ré-gé-né-ré. 1, 2, 3, tu vas ouvrir les yeux, parce que j'ai bien dit les yeux collés, fermés, soudés. 4, tu respires. 5, les yeux ouverts. Bon, jour. Je vois la couleur rouge. Tu vois la couleur rouge, voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu n'arrives pas à ouvrir les yeux ? On a l'impression que oui, on peut. Et ça s'est un tout petit peu décollé à un moment. Et puis, en fait, non. On ne peut pas le faire. Vous allez le faire avec moi. Si tu diriges tes yeux ici, il t'est impossible d'ouvrir les yeux. Musculairement, tu ne peux pas diriger tes yeux et les ouvrir. Si tu les ouvres, c'est qu'en fait, tu ne les diriges pas assez haut. Donc, c'est pour ça que j'utilise un feutre. Parce que comme ça, la personne, elle porte son attention à l'endroit où elle sent le contact. Pourquoi je prends... Je n'aime pas le faire avec un doigt. Je n'aime pas toucher la tête de la personne. Et puis, je ne sais pas si la personne, elle a envie que tu lui touches les cheveux aussi. Ça, c'est des choses que je ne ferais pas en cabinet, en tout cas. Voilà, il faut une question d'hygiène, etc. Mais le fait d'avoir une couleur, c'est un choix illusoire. Peu importe, tu choisis le bleu ou le rouge, c'est qu'en fait, tu vas visualiser, tu vas essayer de voir la couleur. Voilà, tu sens le point. Et en même temps, comme le crâne est en vert, en fait, ça permet, si tu veux, d'imaginer qu'il n'y a plus rien dans la tête. Donc, la tête est vide. Donc, ça, c'est intéressant pour les gens qui ont des migraines et qui ont des douleurs. Et puis aussi, les gens qui ont sans arrêt des pensées dans la tête. Voilà. Et j'ai des personnes que j'ai formées, maintenant, elles utilisent cela. Elles me disent, alors c'était marrant parce qu'au mois de juillet, on en parlait. Elles me disent, Olivier, j'adore celle-là parce qu'elle marche sur tout le monde. Simplement, si tu veux, tu n'es pas en hypnose, tu ne peux pas ouvrir les yeux. Donc, c'est la suggestion d'un phénomène. On verra demain, la lévitation, les mains aimantées, ce sont des suggestions de phénomènes dont tu te sers pour dire que la personne est en hypnose et tu vas approfondir. Et après, on va faire le lâcher de main, l'escalier, tout ce qu'on a vu. Mais toi, c'est une technique qui est très rapide, que je recommande aux dentistes. Parce que quand tu es assis dans ton fauteuil, effectivement, moi, les dentistes que je forme, à chaque fois, ils me disent, ce n'est pas forcément, si tu veux, la notion d'anesthésie, contrairement à ce que les gens croient extérieurement, c'est la notion de bruxisme, c'est le fait que la personne, elle tient le truc comme ça, qu'elle est angoissée, et ils n'ont pas 20 minutes d'hypnose ericksonienne. Et comme, effectivement, ce qu'on apprend en France, c'est surtout des techniques longues, 20 minutes, la séance, elle est à moitié entamée. Donc, si tu veux, il faut une technique rapide qui, en moins d'une minute, permette à la personne de pouvoir ensuite faire les choses. Ensuite, j'ai la chance d'avoir formé plusieurs personnes dans des SAMU ou, comment ça s'appelle, dans des centres d'urgence à Agen, à Bordeaux. Ces personnes-là, elles ne peuvent pas raconter non plus des histoires et tu ne vas pas leur faire une rupture de paterne, comme on a vu tout à l'heure, surtout quand tu es dans un état de choc. Donc, par contre, d'utiliser ça, ça c'est très rapide et facile, parce que la personne, elle va pouvoir, si tu veux, vraiment, si tu veux, rapidement partir en hypnose. Voilà. Donc, vous avez trois techniques que vous avez vues, que je vous rappellerai demain, si vous voulez, pour que vous puissiez, pendant les pauses, vous entraîner. Merci Coralie. Parfait. Super. Ça va ? La notion, tu vois Mimose, tu as vu ce que tu voulais ? Oui. Mais les ruptures de paterne, je déconseille un petit peu en cabinet. Il faut que la personne, tu la connaisses et que tu aies déjà fait avec, parce que si tu fais ça d'entrée, je ne suis pas persuadé que tu as envie de revenir. Non, tu as fait peur. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est bien pour s'entraîner, pour avoir confiance en soi, avec votre famille, les amis, etc. Mais si tu fais ça, alors tu sais, chérie, j'ai fait une séance d'hypnose, je me suis totalement relaxé, relâché, je te conseille à toi de faire de l'hypnose, ça va te détendre. Et que la personne n'arrive, tu lui fais, dors ! Ou boum ! Et j'ai raté le nez en plus. Un petit peu, mais ça m'a fait rire. Mais je ne voulais pas te décoiffer, parce que là... Mais t'imagines, voilà. Mais tu regardes, tu as des gens qui font ça sur YouTube, je dis, mais attends, ils n'ont jamais reçu en cabinet, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Celle-là, elle est plus adaptée. Mais il y en a d'autres, je vous en montrerai une autre, qui est assez intéressante, de confusion, saturation, pour aller loin, en hypnose. Mais pas aujourd'hui, puis t'as été assez malafré, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501